Salut les gens, ce matin, on est le matin, on est le midi, on est le midi, ce midi on se retrouve pour l'Ecoterelle de Paris, le 80km. Je suis avec Arnaud, donc Arnaud c'est le gars qui m'héberge, donc Arnaud c'est le gars avec qui je dois recouvrir toute cette course, c'est le gars qui n'a pas le droit de perdre. Et puis on a tout plein de monde, tout plein de ce pain, voilà, tout autour, dans le vent on n'entend plus rien, mais on s'en fout, on part dans 15 minutes, et pour qu'on aille jusqu'au pied de la tour Eiffel pour le classement, ils ont dit, mais on peut quand même monter en haut pour voir une mire à la fin. Normalement les conditions devraient être beaucoup plus simples que l'année dernière, ça devrait bien se passer, il n'y a plus qu'à. Un, 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 ouais ! Allez, j'ai un bregon ! Mais c'est Tafo qui en dérange, à cause de regarder tes vidéos, bah non... Je suis désolé, attends, il y a ces messieurs qui disent, c'est ma pote, s'ils sont là et s'ils vont perdre 80km. C'est lui le copain, même si la galère est dernière, en tout cas on est venu. C'est parti ! Bonne chance à vous ! Ça m'en fait du monde, hein ! Allez, on est parti ! Mais c'est la Spartan Rice ou quoi ? Mec, tu t'es assorti à ton sac à dos ! Moi je trouve que... Bon, ça faut quand même... Montre-nous ton visage ! Voilà ! Le gars, le gars il a sorti à son sac ! C'est génial ! Je suis abonné ! Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Tout le monde hésite entre pisser et... Ouais, vous voulez un café, un thé ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a encore une flaque debout et les gens veulent pas se mouiller quoi ! C'est ça, l'esprit de rail ! Pas de la boue ! Oh non, j'ai sali ma chaussure ! Ah non, pas merde ! On a quand même dû se faire une première petite pause ! Une pause technique ronde à pisser quoi ! J'ai l'impression qu'on a retiré nos vestes, parce que maintenant aujourd'hui, il fait chaud ! C'est pas l'année dernière, c'est pas la neige, c'est pas la boue, c'est pas la pluie ! C'est juste un petit peu du vent, mais il fait chaud ! Ouais, on est un petit peu dans la boue, là, puis quand tu dis que si tu glisses, bah... Y'a ça ! C'est vrai que ça fait moins du bien ! Non n'importe quoi, les mecs ! Entre l'eau de blanc qui abandonne au 46ème, et Arnaud qui se connaît pas au-delà de 40-20km, et les mecs ils tracent ! J'essaie de ralentir, mais ils veulent pas ! Ça va me dire qu'on va tous prendre le bus, les gars ! Alors vous allez vous calmer tout de suite ! Merde ! Elle fait pas la tête au Bélix ! T'as 80 bandes déguisant au Bélix, franchement, faut avoir la gnaque ! Là, mec, chapeau ! Hé ! Allez, c'est bien, t'êtes bien ! Tout le monde me connaît sur cette course, ça fait trop bizarre ! Et c'est sympa, merci à vous les gens ! Allez ! Le fameux pont qui fait une grille ! Toujours ce pont qui fait un petit bruit bizarre et qui te fait rebondir ! Bon, mine de rien, quand on est déjà à 10,5km ! Tout ça, on est normalement ! On va trop vite, les gars ! On vient de tomber sur Mehdi, le mec il a ramené le dîner, quoi ! En plus, t'as la statue en dessous ! Tu fais un aller-retour, t'es le muaier ! Bah... Je table sur le fait de me perdre 2-3 fois ! Ah d'accord, tiens, prends le chemin là ! Ah 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 ! Voilà, là ! Il y a des pièges sur le parcours de l'Eco-Trail de Paris ! Allez, fume pas, quand tu te mouche aussi ! Quand tu te mouche, vas-y, mouche ! Ça va ? Ouais, toi ! Bah ouais ! Et moi ? Moi, ça va ? Moi, ça va ? Ouais, toi, ça va ? J'ai le droit de vous doubler, mais c'est de leur faute ! Là, ils font chier, ils vont trop vite ! On retrouve Béa, qui est avec moi sur le run trip ! On s'est croisés sur le train marrant aussi ! Enfin, à tout plein d'embroits ! Ça va ? En même temps, on s'en fout ! Ah bah voilà, ça, c'est l'Eco-Trail ! Dix-neuvième kilomètre, toujours sous le soleil ! On a enfin pris un rythme autocroisière plus cool ! Du genre qu'il pourrait nous emmener au bout ! Et on voit que le peloton se tire gentiment ! C'est bien parce que là, on se marche un peu dessus quand même ! Dans les petits chemins, c'était compliqué ! Oh le bordel ! C'est quand même vachement plus simple que l'an dernier, quand t'avais des coulées de boules ! Quand t'avais un ruisseau sous les pieds, et là, tu vois, tu glisses pas ! Il faut pas que je monte trop qu'on consomme le bitume, il y a encore des rageux qui vont dire que les coterelles, c'est que du bitume à Paris ! Le jardin des elfes ! Là, on va chier les oreilles pointues ! Vous êtes des elfes ? Non ? Et nous voulons au ravito, le premier, au 23ème ! Donc ravito du 23ème en 2h31, c'est pour près ce qu'on avait dit ! On est bien ! Où est-ce qu'on mange ? Du chocolat, du fromage... Oh la grande question, où est le saucisson ? Là-bas ! Il n'y a plus de saucisson ? Non ! Oh mais c'est une blague ! Il fallait arriver avant ! Le rondel de saucisson, c'est la dernière ! Merci à Anthony, merci à Anthony ! Anthony qui vient de se faire engueuler par un mec, il vient de se faire agresser de ouf ! Sur Anthony, il a lâché un petit rond ! Il y a un mec qui vient de le sécher à base de Non, t'es pas chez toi ! Tu me dégoûtes ! C'est horrible ! Vous êtes des gros porcs ! Putain, merde ! C'est mieux dehors que dedans, c'est la nature, quoi ! Enfin... Si t'es une princesse, reste chez toi, mec ! Très sympa ce nouveau lieu de ravito ! Quelle est cette bâtisse ? Non, c'est bon ! C'est le château de Versailles ? Ouais ! Allez, on repart de ce premier ravitaillement, donc comme je le disais, qui a changé de lieu ! Et je ne sais toujours pas où on est ! Mais ça, c'est pas bien grave ! En nouveau lieu, donc sympa ! Mais il y a un gros problème ! Toujours pas de saucisson ! Je pense qu'on est comme arrivés plus tôt que l'an dernier ! Et là, on nous donne encore... Bah, il y en a plus ! En fait, les premiers de la course, les... Je ne sais combien de premiers... C'est comme moi, j'ai que du saucisson ! Je ne sais pas au reste, ou quoi ! Ou alors, c'est un saucisson pour toute la course ! Enfin, je ne sais pas les coterelles, mais faites un truc ! Mais t'es plus de saucissons, quoi ! Eh, il n'y a pas de flingue ! T'es ma séculation ! T'es une voiture volée, ça ! Laissez ! On est arrivé de là, pour se ravitailler ici ! Comme c'est joli, c'est écluse ! Allez, 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 bon courage ! Bravo ! Ça va, ça se passe bien ? Très bien ! On met la sangle, pour essayer ? Bon, écoute, s'il faut avoir un coup de main, on peut toujours essayer ! Mais... Laissez la tête ! Un tronc d'arbre ! Tu tires, Norman ! Tire, Norman ! Plus ! Mine de rien, que le petit coup de main qu'on leur a filé, on sent quand même que la côte, elle est raide ! Donc, je ne sais pas combien on était autour de la joualette, il faut quand même la tracter, la machine ! Bon, franchement, bravo à vous ! Je me rappelle de cette route l'an dernier, on voyait pas le bitume, c'était marron ! T'as fait pipi, vous êtes lavé les mains ! J'ai poussé le pousseur parce que... Oui ? Bon, on peut alors ! Parce que moi, pas ! Ha ha ! Franchement, il y a un truc qui est marrant avec le soleil, c'est qu'on a l'impression que cette année, le parcours, on le fait deux jours ! La dernière, j'ai l'impression que ça, on l'avait fait deux nuits ! Et comme dirait Norman, a-t-il fait jour l'an dernier ? Alors là, par contre, faut pas se louper ! Il faut le voir, il faut tourner ! Là, qu'on parlait de balisage, on s'est allé des nouvelles rues balises, et ils ont mis des petits trucs réfléchissants ! Donc, c'est bien, ils ont écouté un petit peu ce qu'on racontait l'année dernière ! Donc, pour ceux qui vont arriver de nuit, ils seront pratiques ! Bon, 30 km de fait ! Et on sent que pour Arnaud, derrière, ça devient dur ! Il en reste quand même 50 ! Mais Arnaud, il dit qu'on va un petit peu vite ! Arnaud, il est en train de se dire qu'au début, il allait un petit peu vite aussi ! Et que ça picote ! Allez, on s'accroche ! Obélix, quand même... Il a avoiné, parce que tout à l'heure, il remettait son dossard, et là, il est loin devant ! Ouais ! Il y a un peu d'ailleurs ! T'as ma poule ? Non ! Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai mal derrière le... Oh, on commence pas à dire que t'as mal ! Mais si, j'ai mal depuis... 23 km déjà ! Il y a ta tétine qui me caresse l'aisselle, là, je pense que tu vas boire de ma transpiration ! C'est trop facile, cette année, regarde, ça glisse pas, on s'accroche pas aux arbres ! Tu vois, tu peux tenir la pancarte ! Voilà ! Oh, toi, tu peux passer en dessous ! Ouais, ça va ! Ça ira plus vite ! Toi aussi, d'ailleurs ! Je suis sûr, ouais ! Ah bah voilà ! Et voilà ! Oh, pardon ! Tu vois, c'est plus simple ! Non, toi, t'es trop grand ! Oh, des petits escaliers qui ont raffacé dans les cuisses, ça ! Là, on a le bonheur de montagne parisienne ! On bouche, hein ! Ouais, ça fait 5 heures qu'on est partis ! On va avoir fait 39 km et quelques, bientôt la moitié ! Donc si on peut mettre 6 heures pour la jute, ça serait pas mal ! Elle est pareille, celle-là ! Si vous vous regardez bien, c'est plat ! Regardez vos pieds ! Le sol est plat ! Passe pas ! Le sol est plat ! Faites attention, ça glisse ! Oui, on sait, c'est une pente en bitume cachée sous la boue ! Voilà, on a déjà eu la plaque en arrière ! Alors la bonne nouvelle, c'est qu'elle est pas en goût, ce coup-ci ! C'est ça ! Donc là, on a retrouvé Camille, enfin plutôt Camille nous a retrouvés, et il me dit, je pensais pas que Paris, il y a autant de forêts, que ça grimpe autant ! D'ailleurs, je voulais vous parler d'un petit truc, là, on en profite, là, tant que ça grimpe ! Il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, les coterelles, c'est que du bitume, c'est à Paris, à Paris, à Paris, ça peut pas exister ! J'ai envie de dire, on est en région parisienne ! Moi, à la base, j'étais de là, et tous ces coins-là, je les connaissais pas forcément l'année dernière avant de participer une fois ! Et sur Paris, il y a quand même plein de forêts, plein de coins un petit peu nature, qui sont super agréables ! Et après, il y a des gens qui critiquent le prix ! Alors, je suis d'accord, 100 balles le dossard, ça douille ! Par contre, pour des gens qui habitent en région parisienne, qui n'ont pas forcément l'opportunité d'aller à la montagne, Au final, craqué, 100 balles un dossard pour l'EcoTrail ! On sort le plaisir sur 80 bandes sur un parcours qui est quand même sympa, ça coûte quand même moins cher que de prendre un dossard à la montagne, de se payer le transport et l'hébergement ! Voilà, cette réflexion, juste comme ça ! C'est quand même super joli à ce temps-là, avec la lumière qui baisse ! Les petites lumières dorées du soir, là ! Allez ! Là, ils sont à fond, les gamins, ils mettent le sourire ! Franchement, ils font plaisir, là ! Il faut vraiment plaisir ! Ça, c'est les affrontistes de Thaï, c'est joli ! N'est-ce pas ? Non-français ! Non-français ! It's beautiful ! Regarde, on voit l'arrivée ! Eh, c'est top ! Par habitaillement, où on n'aura que de l'eau, et où il y a toujours autant de vent que l'an dernier ! Il va falloir faire attention par contre le froid ! Mais, par rapport à l'an dernier, j'ai de l'avance, il fait encore bien jour ! Et, on a une vue ! Ça fait plaisir, on retrouve Norman ! On retrouve Anthony ! Et Norman ? Tu es dans la connie, maintenant ? Je suis là ! Norman, il n'abandonne pas, aujourd'hui ! Hein ? On repart de ce second ravitaillement, où on s'est arrêté un petit peu en plein vent, donc on a sorti les baisses, histoire de se mettre bien ! Puis, de toute manière, maintenant, la nuit va tomber vite ! Donc, on a déjà préparé les frontales, on a retrouvé Norman et Anthony qui sont juste là, quelques mètres devant ! Il nous reste... quoi ? 34 km à faire ? 35 km à faire ? Voilà, donc maintenant, il n'y a plus qu'à gérer ! On est à 10 km du prochain ravitaillement, où on aura du solide, même du chaud ! Donc, ça va aller beaucoup plus vite, ça va se passer vraiment tranquillement ! C'est là, c'est l'observatoire de Meudon ! Non ! Ça, c'est l'observatoire de Meudon ! Observatoire que l'année dernière, je n'ai pas vraiment vu, déjà d'ici, je ne le voyais pas, et arrivé au pied, ils étaient tellement tout noirs qu'on voyait juste la forme ! Là, je vais peut-être réussir à voir à quoi ils ressemblent vraiment, et du coup, vous aussi ! Quand on se dit que la tour Eiffel qu'on voit là, elle est encore à 32 km, je pensais être meilleur que ça pour estimer les distances, quoi ! Oh, ce petit vent de face là ! Il fait froid ! Alors, des fois qu'on n'ait pas vu le tronc là, on me dit que c'est couché au sol ! Mais c'est bien, je pense que ces panneaux sont mis pour ceux qui arrivent de nuit, et en effet, c'est sympa de prévenir ! Bon là, on est quand même sur une section qui est vachement plus roulante, donc les kilomètres défilent plus vite ! Donc, on va arriver assez rapidement au prochain ravitaux, par contre, ça veut dire qu'il faut se modérer, donc tout le temps en temps ! Le joueur propose 30 secondes, une minute de marche, j'espère que tout le monde récupère ! Comme ça, on va aller ensemble, au bout, tranquillou ! On était reparti en courant, mais on va quand même prendre le temps de mettre les frontales, parce que ça descend, et donc c'est plus raisonnable de voir où on met les pieds ! Les panneaux disent qu'on est en danger de mort, là, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est marqué que c'est interdit aux piétons, quoi ! C'est rassurant ! Et la ruie balise réfléchissante qu'ils ont mis, c'est quand même vachement mieux que l'on a ragné, quoi ! Là, il n'y a pas à chier ! Comme les deux mecs qui faisaient du slalom au début, qui faisaient des cakes ! Maintenant, ils sont tous les deux à plat ! Ils sont toujours là ! Ils sont toujours là, mais ils ne sont pas comme au début, là ! Quelques mètres de montée, et nous arrivons au ravitaillement, qui est jusque là, où on voit qu'il y a la lumière ! Avant-dernier ravitaillement, il va faire du bien ! Et après, on repart sur une section d'environ 13 km avant le suivant, qui sera donc le dernier ! Bonjour ! Bonjour ! Ce saucisson au chocolat, je vais te dire ça, ça fait finir une course ! Bon, c'est toujours le même qu'on attend, c'est Arnaud, parce qu'il n'avait pas encore rempli sa flasque ! Et nous allons repartir de Strabito ! Strabito, où j'ai encore rencontré quelqu'un qui connaissait les vidéos ! Donc ça fait plaisir de tout vous voir aujourd'hui, de me dire quelquefois que vous êtes venus, si vous avez vu la vidéo de l'an dernier, ou que vous aimez bien ce que je fais ! Donc franchement, c'est cool, et puis c'est cool de rencontrer tout le monde, quoi ! Bon, il y en a marre de vos manifs ! On fait comment pour passer, nous ? Merci ! On remarque que, quand même, cette année, je fais bien meilleur, et donc il y a beaucoup de spectateurs, tout le monde ! Ça, c'est vachement sympa ! Franchement, ça change de l'ambulance de mort, de l'an dernier, quoi ! Anthony, il utilise les belles chaussettes que je vends ! Elles sont bien, hein ! Ah, nickel ! Donc là, j'ai reçu le communiqué de presse avec les gagnants, 5h46 pour Benoît Cori ! Nous, on en était où, là ? On en était même pas à la moitié ! À peine ! Putain ! Ah, ils en voient, les mecs ! Ça, c'est de la bénévole en forme ! C'est bon pour les bras ! Merci ! C'est bon, bon ! T'es en train de dire que t'en as plein de cul, que ça te fait chier de faire 80 bornes ? Ouais ! T'es en train de regretter d'être là ? Non ! Tu en comptes de ne pas avoir plus de temps au 46ème ? Ouais ! J'ai toujours plus de temps déjà chez moi ! Ah bah ça, c'est sûr ! On pourrait être devant la télé à boire des bières ! Mais bon, on est là ! Nous venons de discuter parce que la situation est tragique, dramatique, difficile ! Anthony, ici présent et moi, c'est vrai qu'on arrive encore à bien courir ! Et puis tous les deux, ils arrivent un petit peu moins à courir ! Donc on se dit qu'on va se scinder en deux ! Peut-être que c'est plus sage et que ça économiserait au final tout le monde ! Parce que moi, je l'ai forcé à courir, ça les fatigue peut-être ! Nous, on se ralentit, ça me fatigue sans doute aussi ! Donc comme là, on a deux binômes qui ont l'air de bien tourner ! On va essayer d'en profiter ! Donc on fait ça, les gars ! Sûr, pas de regrets ! Allez au bout ! Toujours ! Allo, tu me mets un gros vin ! Hey ! Norman ! Allez ! Bon courage ! Hop là, le parc de Saint-Cloud ! Enfin, le domaine national de Saint-Cloud, pardon ! Derrière, je ne sais pas si on voit, il y a la jeune Laurence ! Parce qu'elle s'appelle Laurence, c'est marqué sur le dossard ! Qui s'est un petit peu étalée ! Du coup, on a dû s'arrêter faire le secours ! Et on voit que tout le monde s'arrête s'il y a un pansement ! Sauf Norman et Arnaud, qu'on n'a rien à battre ! Ça va les gars ? C'est joli avec les statues, là ! Et la Tour Eiffel qu'on va de moins en mieux ! Là, on sait où on va ! Parti pour une côte typique ! Et on bouffe ! Ce dernier habitot, on l'atteint au bout de 9h30 de course ! Donc on va peut-être même finir ça en pas loin de 11h, quoi ! Tranquillement ! T'as vu ce qu'il y a à manger, là ? Ils ont encore du saucisson, eux ! Mais vous êtes presque les seuls ! Et là, derrière, on voit la Tour Eiffel qui s'amuse ! Il n'est pas 22h ? Donc il est 22h pile ! Wouhou ! Il nous reste un petit 12km à faire, 11-12km ! Donc on va se bâcher ça tranquille, parce qu'on arrive encore à courir ! Pas trop mal ! Donc si ça suit encore sur le plat, ça va être impec ! Les saucissons, c'est délicieux ! Moi encore, depuis le début, il y a encore plein de déchets par terre, franchement ! On repart du rabiteau, il y avait des poubelles ! On avait eu plein de gel aussi et tout ! Enfin, plein, c'est pas excessif non plus ! Mais il y en a déjà trop ! Et je pense que chacun a ses poches, hein ! Donc plutôt que de jeter par terre, on met dans la poche ou la petite pochette déchets qui est là ! Qui nous a été offerte, c'est quand même pas compliqué, quoi ! Merde ! Bon, voilà, je suis super heureux, ma montre ! Je n'en ai pas forcément prévenu qu'elle était en mode batterie faible ! Et donc elle vient de s'arrêter ! Donc je ne sais absolument plus où nous en sommes ! Mange ! T'as besoin pour manger, non ? Tu veux pas ? Prends, mange ! Ça se mange ! On n'en a plus besoin, nous ! De rien ! Voilà, donc cette année, il y avait une dame SDF qu'on ne comprenait pas trop, là, sous le pont ! Mais il nous reste plein de barres ! Et ça fait plaisir de lui donner, parce que nous, on est au bout, on n'en a plus besoin ! Enfin, donc, il y a des petits trucs à grignoter ! Même si elle n'a pas trop compris le porquet du comment ! Mais ça lui fera plus de bien qu'à nous, quoi ! A la fin, c'est quand même franchement pas la partie la plus siffante du parcours ! Là, c'est long, c'est en ville, c'est pas top top ! Allez, on doit être à 3-4 km de l'arrivée ! On sent que ça commence vraiment à tirer les pattes ! Il va être temps que ça se termine, mais on y est, là, c'est bon ! Obélix vient d'arriver ! Donc là, on pourrait croire qu'on arrive tout droit, mais non ! On va remonter là, remonter sur ce pont, traverser, faire un tour, et arriver à la Tour Eiffel ! Si la montre d'Anthony dit vrai, alors que la main dit que nous sommes à 7,82 km, nous sommes dans le dernier kilomètre de cette Ecotrail 2019, ça fait plaisir ! Allez, vite, c'est vert ! Dépêche-toi ! Allez, mec ! Il est un petit peu en bas, attends ! Qu'est-ce qu'il faut en bas ? En bas, on est mieux, parce que j'ai juste envie de voir arriver, parce que ça, ça me manque, avant, évidemment, de monter tous ses escaliers ! Camille est là aussi, bravo Camille ! C'est bien être bien ! Merci ! Bravo ! On monte, il y a un petit vent frais là ! Regarde ! Tu vois ce qu'il y a écrit là ? Premier arrêtage ! Voilà ! Regardez s'ils ne sont pas beaux ! Yes ! Bravo ! J'en ai fait la bise ! Ah ah ! Effective, mon gars ! On est un petit peu ! Effective, mon gars ! Avec cette médaille ! Eh ! Toujours en bois ! Gravé contrairement à l'ayer que c'est imprimé ! Sympa ! Ils prennent les petites recommandations, c'est cool ! Et elle ! Oh là, la couleur est étrange ! On va faire le bleu de l'an dernier, celui-là n'est pas très beau ! Est-ce qu'il y aurait de l'eau gazeuse ? Oui ! Non ! Bon, on va passer directement à la bière alors ! Hop, je t'en remercie ! Poussé, même ! Elle est meilleure que la piste de l'année dernière, mais elle n'est pas non plus exceptionnelle, je trouve. Bon, voilà, 80 km, et regarde-moi ça. Ça va pleurer pour trois marches. Il reste toujours le truc relou, que pour aller aux consignes et à la bouffe, il faut marcher encore un petit peu. Et là, quand on s'est refroidi et qu'il y a un vent froid, ça pique. Bon, bah ça y est, là, je suis sous la tentra vitaux. J'y ai pu manger, ça fait vachement du bien. Arnaud est arrivé. Et là, il y a Jean-Bernard qui vient d'arriver. Je suis en boire mon café et je me dis, c'est vrai que j'aimerais bien un petit morceau de chocolat. On s'est croisés sur le parcours plusieurs fois. Jean-Bernard, il fait aussi du tir à l'arc. Il est abonné à la chaîne, il a vu la vidéo de l'année dernière. En gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Maintenant, il m'en veut, mais il m'avait amené du chocolat. Donc, tout le parcours, il s'est traballé le chocolat en se disant, si je le bois, je lui donne. Il a fallu qu'on se revoit à l'avant pour qu'il me donne. Franchement, merci beaucoup. Ah ben voilà, c'est fini, c'est Ecotrelle de Paris 2019. On a couru. On a mangé. On a eu une petite médaille en bois. Non, c'était bien. Bon, le t-shirt est dégueulasse par contre. On l'a vu tout à l'heure, il y a une espèce de vert pas beau. C'est un petit peu dommage, mais bon, c'est pas le plus important. On n'était pas là pour ça. Arnaud, comment ça va ? Ça va. Ça tire un peu là, mais bon, c'est une belle expérience. Donc Arnaud, qui a mis 20 minutes de plus que moi, et j'ai attendu à rester de conclusion une petite seconde, parce qu'il y a Charles Henry. Ça va ma poule ? Comment ça va ? Alors que dire de ces Ecotrelle 2019 ? Eh bien, nous avons un temps très correct, avec une température très sympa, juste un petit peu de vent, mais rien de bien méchant. On a vite eu chaud. Il y avait du soleil. Un tout petit peu doux, mais vraiment pas grand-chose par rapport à l'année dernière, ça veut dire rien à voir. Alors franchement, on était bien. Un petit truc dommage quand même, il n'y a toujours pas de ravitaux avec du saucisson. Enfin, je vais y arriver. Il n'y avait pas de saucisson sur les premiers ravitaux, parce qu'il n'y en avait pas assez. Les premiers ne mangent que de saucisson, je ne sais pas. Après, je le redis, c'est quand même un parcours qui est agréable, je trouve. Donc j'ai parlé un petit peu dans la vidéo de l'histoire du prix et compagnie. Même si c'est cher, le parcours est agréable. Et quelqu'un qui habite par ici, j'ai envie de jure, ça lui coûte moins cher de craquer 100 balles sur son dossard là que de se faire un déplacement à la montagne, ou je ne sais où. J'ai du mal à parler. J'espère que la vidéo t'a plu. Abonne-toi, laisse un petit commentaire, partage la vidéo, like-la, et puis je te fais de gros bisous. Allez, à bientôt !